Bonjour Chermbou. Bonjour Elisabeth. Voilà, merci Chermbou d'être notre invité de ce matin et aujourd'hui en tant que directeur exécutif de la COSIDEP, nous parlons de ce bruit de couloir, cette polémique née de ce programme que veut insérer l'UNESCO. Je veux parler bien sûr du programme éducation sexuelle et reproductive de l'UNESCO. Quelle est la position de la COSIDEP? Écoutez, il faut dire aussi qu'en même temps que vous, nous sommes en train de suivre cette actualité en rappelant évidemment qu'on n'a pas été conviés à la rencontre à laquelle cette question a été adressée. C'est une rencontre organisée par le ministère de l'éducation à travers son bureau-jard et une rencontre qui a été soutenue par l'UNESCO. Donc nous n'y avons pas été et on a été depuis hier en train de chercher les documents de base pour pouvoir construire une position objective parce qu'on aime bien, quand on s'exprime sur la question, maîtriser les tenants et à bout de ça. Donc il faut dire évidemment oui. Vous n'avez pas écho et vous n'avez pas également vu ces documents qui circulent à travers les réseaux sociaux? Si, on a vu les documents qui circulent à travers les réseaux. Mais puisque dans les réseaux, il y a toutes sortes de documents qui circulent, nous aurions voulu disposer des documents de base venant donc de la source pour pouvoir faire une analyse. Mais dans tous les cas, ce qui semble être constant, c'est qu'évidemment, il y a cette problématique de l'introduction de l'éducation sexuelle soutenue par, en tout cas, les orientations de l'UNESCO et qui avaient été en tout cas proposées lors de ces rencontres avec les organisations d'enseignants. Et nous, au niveau de la COCIDEP, nous voudrions tout d'abord saluer la posture des syndicats d'enseignants qui ont représenté, je crois, de manière très forte la voie éducative en refusant d'acter sur ce document. Parce que, comme vous le savez, notre pays s'est déjà prononcé sur cette question à travers notamment les assises nationales de l'éducation de la formation où il avait été dit qu'il nous faut, évidemment, protéger notre système éducatif et faire en sorte, évidemment, qu'on ait un système qui soit en relation avec nos valeurs. Et donc, de ce point de vue, toute initiative qui va dans le sens d'une certaine perversion ne serait pas, évidemment, la bienvenue. Donc, ça, ça a été dit de manière claire et forte lors des assises nationales de l'éducation et c'est ça qui devrait continuer à le régir. Par ailleurs, il faut dire que notre Sénégal a déjà suffisamment de ressources sur lesquelles il peut s'appuyer pour adresser la problématique de la socialité. Vous savez, il y a eu, évidemment, que dans nos traditions, il y a eu des dispositifs qui nous permettent d'accompagner les enfants par rapport à l'âge adulte. Vous vous rappelez de tout ce qui est badiane, le rôle des lêles, le rôle de l'éducation par les pères. Nos religions aussi ont fini d'adresser la question, mais ensuite, notre programme actuel adresse la question à travers l'éducation à la vie familiale, à travers la santé de la reproduction, à travers les SVT. Donc, on n'a pas besoin de prendre une leçon de qui que ça puisse être pour pouvoir adresser cette question liée à la santé de la reproduction. Maintenant, tout ce qui est lié à une initiative de perversion, nous rejettons cela, évidemment, et nous demandons, évidemment, à ce que l'État du Sénégal fasse encore plus attention et que tous les acteurs restent vigilants, parce qu'un système éducatif n'a de sens que s'il répond aux préoccupations des commanditaires, et les commanditaires, c'est nous, le peuple, c'est nous, les citoyens, c'est nous, les communautés, qui devons évidemment dire quel type d'éducation nous voulons pour nos enfants, et la société sénégalaise a fini de rejeter tout ce qui est lié à cette perversion ou à ces mercilaires. Vous appelez à la vigilance aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a également d'autres moyens d'enseigner la sexualité aux enfants, il y a également dans l'école même, cette branche de l'économie familiale. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui ? Vous pensez qu'on veut mettre quelque chose à la place de ce que l'on montre au-devant ? Non, mais nous, on ne sous-entend rien, on dit qu'on peut se limiter. Mais on dit seulement l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, on a vu que le bruit court, alors que l'éducation sexuelle est déjà à l'école avec l'économie familiale. Oui, écoutez, vous savez, une question peut être adressée de façon différente, selon les réalités culturelles du pays. Nous, selon nos réalités, nous savons à chaque âge qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants et nous savons qui doit porter cet enseignement. Je vous ai dit qu'il faut comprendre que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école, c'est aussi nos traditions et les religions. Et sur ces questions, nous avons fini d'avoir des réponses. La jeune fille, avant d'être à l'âge couvertaire, a toujours été accompagnée par sa baguette. L'homme, nous, quand on est dans la case des hommes, on se prépare à entrer dans la vie d'adulte à travers les lèvres, à travers l'éducation par les pères. Donc, nous avons déjà, nous, des canons qui nous permettent de préparer l'enfant à ces changes, à ces moments de transformation. Ça, nous l'avons. Dans notre programme aussi, il est effectivement dit, depuis l'élémentaire d'ailleurs, quand on fait l'éducation sanitaire, quand on apprenait le corps, qu'on prend la tête, vous apprenez de petites théories. Donc, il y a à chaque moment ce que notre système, notre culture accepte qu'on donne à ces enfants. Et sous cet angle-là, nous devons évidemment nous en limiter à cela, parce que c'est ça qui est conforme à nos valeurs, c'est ça qui est conforme à notre culture et c'est ça qui correspond évidemment aux réponses souhaitées par les communautés. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une injunction de qui que ça puisse être pour pouvoir réorienter le contenu de nos enseignements. Donc, ça pour nous, c'est un élément qui est fondamental et sur lequel on voudrait rester. Maintenant, je pense que l'attention doit être aussi attirée sur les autres cadeaux de transmission, justement de ces valeurs qui sont rejetées par la société sénégalaise. Vous avez vu les séries dans les télévisions, vous avez vu qu'avec l'Internet, les réseaux sociaux, les enfants peuvent voyager, ils peuvent capter et être, en tout cas, capter toutes sortes d'informations. C'est là où il faudra effectivement qu'on fasse plus attention. L'école étant réglementée, on peut évidemment nous en limiter jusque-là au contenu que vous et moi avions appris depuis des années et qui correspondait évidemment aux besoins de notre communauté, aux valeurs aussi de notre société. Donc, pour nous, c'est ça qui est l'élément qui est fondamental. Et maintenant, le reste, c'est qu'on reste évidemment vigilants parce que nous sommes dans un monde très, très ouvert, au monde où il y a évidemment une, comment je pourrais l'appeler, des relations entre les cultures, des chocs culturels qui font que chaque pays devrait pouvoir faire très, très attention et être très vigilant par rapport aux valeurs qu'il veuille évidemment incarner à ses enfants. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Je veux dire aussi que ce que nous avons vu dans le traitement de ce que vous avez appelé ce bruit à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il faudrait aussi qu'on évite de vulgariser inconsciemment ce que nous avons rejeté. Parce que nous avons vu que le manuel a été presque largement partagé dans les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont aussi à la portée des enfants. Donc, c'est une autre façon de prolonger ou de faire le travail qui a été rejeté, qui n'a pas été accepté par les Sénégalais. Donc, sur ce plan, sur cet angle-là, pédagogiquement parlant, il faudrait évidemment qu'on fasse preuve de plus d'attention et qu'on reste concentré à surveiller les contenus programmatiques. Mais tout cela n'aura du sens que quand nous serons déterminés à mettre en oeuvre les conclusions ici des Assises nationales de l'éducation de la formation, je ne cesserai de le répéter. C'est ça qui fait l'objet d'un consensus, c'est ça qui nous a dit ce que nous voulons que nos enfants apprennent et nous devons rester concentrés à ça et accepter maintenant. Tu peux avoir une institution telle que l'Umesco ou d'autres institutions qui aient leur agenda. Il n'y a pas de problème, ils peuvent avoir leur agenda. Mais nous aussi, nous devons avoir notre agenda propre, notre agenda républicain et nous devons rester suffisamment vigilants pour faire en sorte qu'on ne soit pas infiltrés et que des contre-valoristes ne s'invitent pas dans le système éducatif. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Mamedou Tala, a réagi justement suite à cette polémique soulevée par ce programme. Pensez-vous que le ministre a reculé face à cette polémique ? Reculer ? Oui. Qu'est-ce qu'on l'appellerait pour reculer ? Il y a eu une rencontre déjà pour parler de ce programme. Est-ce que les autorités allaient tenir de telles rencontres ? Si l'objectif n'était pas de voir si ce programme pouvait être adapté ou non dans notre pays. Aujourd'hui, il y a eu des échos et cette polémique qui s'en est suivie, est-ce que ce n'est pas ce qui a fait reculer ? Je n'ai pas encore suivi la réaction du ministre, d'une part, parce que jusqu'à tout à l'heure, j'étais sur le terrain en train de travailler, donc je ne passe le vie. D'une part, d'autre part, comme j'ai dit, nous nous tenons à notre stratégie qui fasse évidemment qu'on reste très objectif dans ce que nous disons. Donc, nous n'avons pas été à la rencontre. Nous n'avons pas reçu les termes de référence de la rencontre. Donc, en termes d'intention, on ne peut pas nous prononcer plus que ce que je viens de dire. Ce que moi, je considère tout simplement, c'est que cette question de l'introduction de l'éducation religieuse telle que ça a été, en tout cas, annoncé avec le grand public, je pense que cette question-là n'est pas quelque chose qui est acceptable dans ce pays parce que nous avons fini de donner des réponses, je l'ai dit, à travers les exercices et nous avons nos propres ressources et nos propres réponses par rapport à ces questions-là. Donc, de ce point de vue, nous nous considérons évidemment qu'il faut qu'on reste très, très vigilants et qu'on puisse comprendre que nous sommes dans un monde très ouvert, très ouvert où les informations passent très, très vite. Et nous devons continuer à protéger nos enfants, à protéger l'école et à considérer aussi qu'il y a évidemment des menaces parce que quand le président Mandela nous dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est dans les deux sens. Ça peut le changer positivement comme ça peut le changer négativement. Donc, chacun doit protéger son système éducatif et pour ce faire, il est nécessaire que nous puissions garantir, considérer en tout cas que le secteur de l'éducation doit être un secteur de souveraineté, souveraineté par rapport à son financement, souveraineté aussi par rapport à ses orientations. Personne ne doit nous dire ce que nous devons enseigner à nos enfants, personne ne doit nous dire quels devraient être les finalités de notre système éducatif. C'est nous-mêmes qui devons définir le Sénégal que nous voulons temer et par conséquent, bâtir les Sénégalais qui pourraient évidemment répondre à ce Sénégal destiné. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. C'est une question de souveraineté et nous devons y veiller. Maintenant, y veiller, c'est protéger le secteur éducatif, protéger le programme, protéger, surveiller les curriculats, tout ce qui est contenu de l'enseignement, mais c'est aussi regarder les autres canaux par lesquels d'autres intentions pourraient passer. Comme je l'ai dit, toucher les enfants, ce n'est pas seulement que par l'école, mais non. Il y a d'autres sources, d'autres canaux qui puissent permettre évidemment de toucher ces enfants-là. Donc il est essentiel qu'on soit vigilant et c'est ça qui pourrait nous permettre évidemment de continuer à garder cette volonté commune que nous avons de construire un Sénégal qui réponde aux besoins, pas de l'UNESCO ou aux aspirations d'une quelconque autre institution, mais qui répondent aux besoins des Sénégalais. C'est ça pour notre essence. Monsieur Mbou, terminons par le protocole sanitaire. Cette année, la particularité, c'est donc cette pandémie qui est là depuis le mois de mars de l'année dernière, de cette année même, je veux dire. Aujourd'hui, il a été question d'un protocole sanitaire lors de l'ouverture des classes, mais jusque-là, on a vu les informations sur des enseignants qui seraient donc atteints de COVID. Est-ce que la COSIDEP a fait un état de lier pour avoir sa propre situation d'effet ? Oui, nous avons fait un état de lier en rapport avec nos 14 antennes régionales que nous avons partagé avec les autorités, notamment ministérielles, mais que nous avons aussi partagé avec la presse, vous de la presse. Et l'état de lier a rappelé évidemment que nous sommes entrés dans une phase très, très critique avec l'annonce officielle de cette deuxième vague de COVID-19. Le pays, le Sénégal, doit montrer qu'il est conséquent. Être conséquent, c'est prendre les dispositions utiles pour protéger l'environnement des apprentissages, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Quand nous savons qu'à partir des données que nous avons reçues, qu'il y a eu un déficit en personnel enseignant, un déficit en tablement, ce qui ne facilite pas la distanciation physique, mais il y a aussi un déficit en matériel sanitaire, en plus du relâchement général qui est constaté dans ce pays. Donc, il est essentiel aujourd'hui que l'on puisse retourner aux normes et que l'on puisse montrer que nous avons tiré les enseignements de la COVID avec la reprise du 25 juin. Et là, nous avons appelé évidemment à faire en sorte au moins que l'on puisse disposer du matériel conséquent, minimal, qui puisse permettre à chaque école d'être dans un environnement approprié. Et c'est là où on a parlé d'une école, au moins une école, un bloc sanitaire, un point d'eau, un gardien, une femme de ménage, plus le matériel sanitaire. Ça, c'est un minimum que l'État devrait mettre à la disposition des écoles. Le budget de fonctionnement devrait être aussi disponible, notamment dans les écoles les plus vulnérables que sont les écoles publiques. Ça, pour nous aussi, c'est un élément qui est essentiel. Mais ensuite, il faudrait évidemment qu'on puisse réfléchir sur un dispositif de flux qui permettent de pouvoir garantir la distanciation physique. Parce qu'autrement, c'est un quart de la population qui est invitée aujourd'hui à l'école. Quatre millions d'apprenants, nous pouvons en faire une opportunité pour non seulement les protéger, mais en faire aussi des vecteurs de conscientisation des familles. Un enfant qui est bien conscientisé, qui est bien sensibilisé, peut être un porteur du message face à ces cas communautaires qui sont là. Donc, nous pensons évidemment qu'il y a un relâchement général et ce relâchement aussi a commencé à toucher le système éducatif sénégalais et nous invitons les autorités à faire en sorte que le minimum puisse être disponible pour les écoles. Ce minimum, je viens de le dire, c'est notamment la disponibilité en matériel sanitaire, mais ensuite adresser la vétusté de notre environnement d'apprentissage qui ne permet pas d'avoir de loups et d'avoir des blocs sanitaires fonctionnels. Cher Mbob, merci beaucoup. C'est moi qui vous encourage, Elisabeth. Merci. Merci. Merci.